... Et ce matin, il nous a référé à Exode 14. Vous avez Exode 14 dans votre Bible ? Je souhaite pour vous. Dans le verset 13, et ne perdez pas cet espace s'il vous plaît. Dans le verset 13 de Exode 14, je lis pour vous. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je voudrais acclamer le Seigneur et puis proclamer la bénédiction. Amen. Est-ce que vous avez ce verset dans votre Bible ? Lisez pour moi Exode 14, verset 13. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas quels sont les Égyptiens qui sont derrière vous, mais je sais que nous ne les reverrons plus jamais. Je ne sais pas que la Malek est devant Haïti, mais je sais que personne ne peut résister devant l'Éternel des armées. Mes bien-aimés, Haïti appartient à l'Éternel et à l'Éternel seul. De la part du Saint-Esprit, je suis venu vous dire ce matin qu'avec Dieu, il n'y a pas de voie sans issue. Qu'est-ce que je dis ? Avec Dieu, il n'y a pas de voie sans issue. Amen. Dites-encore. Avec Dieu, il n'y a pas de voie sans issue. Et dans vos prières, commencez par dire ça chaque jour devant le Seigneur. Avec toi, Seigneur, il n'y a pas de voie sans issue. Avec toi, Seigneur, je ne vois pas qu'il peut exister de voie sans issue. Même si je ne vois pas là où je dois déposer mes pieds, je les dépose en ton nom. Parce qu'il y a toujours une issue pour ceux qui marchent avec l'Éternel. Aucune situation est difficile pour Dieu, mes bien-aimés. Je suis en mesure de vous dire sans risque de me tromper que Dieu contrôle parfaitement la situation haïtienne. Mais vous le saviez déjà. Lors du déluge, où est-ce qu'il était ? Lorsqu'on était en train d'assassiner Jésus, où est-ce qu'il était ? Est-ce qu'il avait cessé d'être Dieu ? Mes bien-aimés, ce matin où nous parlons, Dieu est Dieu et il contrôle les situations. Mais il y a une vérité ce matin. Et c'est sur cette vérité que je veux attirer votre attention. Nous sommes le 25 novembre 2018 aujourd'hui. La vérité c'est que Haïti est divisée. Est-ce que j'ai menti ? Est-ce que j'ai menti ? Chacun veut regarder dans sa propre direction. C'est ça la réalité haïtienne d'aujourd'hui. Nous, ici, à Mahalaléel, malheureusement, nous sommes aussi divisés. Et c'est ça la grande question. Nous aussi, à Mahalaléel, on est divisés. Comme le reste de la nation, nous sommes divisés. Des groupes, des clans, des chapelles. Nous sommes comme des gens sans boussoles. Nous sommes comme le reste d'Haïti. On dira, mais nous sommes un groupe social. Nous faisons partie de la société. C'est normal. Mais où est passé cette parole que je vous dis souvent que vous êtes des diplomates ? Les diplomates ne se mêlent pas. Ils ne se confondent pas avec la mêlée. Vous êtes d'accord ce matin, vous êtes des diplomates ? Mais quand les diplomates sont dans un pays étranger, il y a des problèmes. Ils souffrent des problèmes, mais ils n'oublient pas qu'ils sont des diplomates. Qui va prendre une position dans ce qui se passe en Haïti ce matin ? Qui va prendre une position sans hypocrisie et sans mensonge et sans intérêt personnel ? Qui va prendre une position sans mensonge, sans hypocrisie et sans intérêt personnel ? Je suis en train de vous dire de grandes vérités, ou la simple mais grande. Si nous voulons voir Mahal Aléel diviser immédiatement après le culte, identifions qui a tort et qui a raison dans cette mascarade. Si nous voulons voir Mahal Aléel éclater après le culte, osons identifier de cette mascarade qui a tort et qui a raison. Il y a une mascarade de mesquinerie criminelle orchestrée par une bande de ramassis au nom d'un prétendu secteur politique qui assassine le pays. Je dis bien. Cette mascarade est orchestrée par une bande de prétendus qui se confondent avec un secteur politique, mais il s'agit de mesquinerie criminelle organisée, orchestrée, entretenue par une bande de ramassis. Il n'y a rien de digne dans ce qui se passe en Haïti. Il n'y a rien qui élève dans ce qui se passe en Haïti. Il n'y a pas de quoi être fier dans ce qui se passe en Haïti. Les pères de l'indépendance ont lutté pour la liberté. Même après la liberté conquise, l'indépendance doit être construite. Qu'est-ce que j'ai dit ? Après la liberté conquise, l'indépendance doit être construite. L'élite haïtienne ne s'est jamais élevée à ce niveau. Pourquoi ? Parce que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes restés ce que nous étions. En ce jour, au nom du Saint-Esprit, je suis venu vous demander humblement de vous reprendre, Marelle Aléale. Je demande à l'Église de Jésus-Christ de se reprendre. Je demande à tous les chrétiens d'Haïti de se reprendre. car Haïti n'est pas livré aux bandits comme vous le pensez. Haïti n'est pas livré aux bandits comme vous le pensez. Dieu voit ce qui se passe dans ce pays et il a les yeux fixés sur chacun de ses enfants. Dieu ne livrera pas ses enfants. Tant que l'Église est en Haïti, Haïti est en droit d'espérer d'un lendemain meilleur parce que Dieu se soucie de nous. Et ce matin, au nom du ciel, je vous dis, cessez d'avoir peur. Cessez d'avoir des idées négatives et de vous laisser décourager par ce que vous voyez. Dieu sait que vous êtes là. Qu'est-ce que j'ai dit ? Et vous devriez dire Dieu sait que je suis là. Si vous êtes réellement dans le Seigneur, dites ça. À cause de vous, à cause des saints qui prient et louent, à cause de l'Église qui croit et qui espère, Dieu va agir. Notre Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Il a un plan pour son Église en Haïti. Il n'y a pas de voie sans issue pour ceux qui marchent avec l'éternel des armées. Notre pays est tombé dans un désarroi. Nous nous sentons écrasés par le poids des circonstances désastreuses. Les écoles sont fermées. et pourtant, les parents qui ne gagnent rien doivent quand même payer les écolages puisque les écoles doivent payer les professeurs. On est en train d'assassiner l'économie nationale. Les travails ne peuvent pas fonctionner. Les entreprises sont obligées de fermer leurs portes et la situation économique précaire, fragile de la situation devient encore plus difficile. des espaces de santé sont fermés. Au cours de cette semaine, il y a des personnes qui devraient être dialysées qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui sont morts. Tout cela parce qu'il y a un groupe de personnes subitement qui est en train d'aimer la nation plus que tout le monde. Et c'est ça la preuve de leur amour. Tous nos projets sont suspendus à un fil. Rien ne va. Il est normal que nous soyons accablés. Ne vous mettez pas en tête que je ne vous comprends pas, que le Seigneur ne vous comprend pas. Je ne suis pas un extraterrestre. J'ai plein de responsabilités. D'ailleurs, vous faites partie de ma responsabilité devant Dieu. mais Ézéchias avait prié. Qu'est-ce qu'il avait dit? Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous mais nos yeux sont sur toi. Et alors, où sont fixés vos yeux ce matin? Vous êtes découragés pour dire un mot créole, vous êtes délala. Vous êtes engroissés, vous ne dormez pas, vous ne pouvez pas sourire. Pourquoi? Parce que vos yeux ne sont pas fixés sur l'éternel désormais. parce que quand vous regardez votre Dieu, vous allez réaliser qu'il est plus grand que les circonstances. Quand vous vous référez à ce qu'il a déjà fait, vous allez réaliser qu'il a déjà fait plus grand que ça. Mais ce matin, je vous demande d'aller lire avec moi le psaume 5. Tout le monde avec moi s'il vous plaît. Nous allons lire le psaume 5 pour voir dans les circonstances difficiles comment David a parlé au Seigneur. David a parlé à son Dieu tandis qu'il était en difficulté dans le psaume 5. Si vous trouvez, lisez avec moi. Il a dit « Prête l'oreille à mes paroles au éternel. Écoute mes chémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Amen. L'éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu haides tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Appelanie ta voix sous mes pas. Amen. Car il n'y a point de sincérité dans leurs bouches. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables au Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipite-les à cause de leur péché sans nombre car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom car tu bénis le juste au éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Parole du Seigneur. David avait des difficultés. Ses ennemis étaient forts et puissants mais ils se confiaient en l'éternel. C'est la seule chose que nous avons à faire. Dans le psaume 11 dans les versets 5 à 7 le même David nous dit l'éternel sonde le juste il est le méchant et c'est lui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre. Un vent brûlant c'est le calice qu'ils ont en partage car l'éternel est juste il aime la justice. Les hommes doivent contempler sa face. Et dans l'exode chapitre 14 verset 13 quand Pharaon et ses chars de guerre s'avançaient pour écraser les enfants d'Israël devant la mer rouge l'éternel dit à Moïse dit au peuple ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour. Ce 25 novembre 2018 c'est ici le message de Dieu pour Haïti pour l'église de Jésus Christ en Haïti ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Nous devons apprendre à nous abandonner totalement à Dieu surtout quand nous sommes dépassés par les circonstances. Mais la deuxième chose que je voudrais vous dire c'est que certaines fois il nous arrive de manquer dans nos engagements envers Dieu. Assez souvent il nous arrive de manquer dans nos engagements envers Dieu. Nous demandons mais nous refusons de nous livrer totalement à la sagesse de Dieu. Bien aimé les voies de Dieu ne sont pas nos voies les stratégies de Dieu ne sont pas nos stratégies nous prions sans cesse pour un changement combien de fois Mahalal et El se mettent ensemble pour prier pour la situation d'Haïti nous prions nous prions nous chantons nous prions nous prions nous prions nous prions mais maintenant que il y a une agitation tout le monde est paniqué pour avoir un changement il faut qu'il y ait des dérangements qu'est-ce que l'église dit pour qu'il y ait changement il faut qu'il y ait des dérangements et pour qu'il y ait changement quelquefois ça va plus loin il faut qu'il y ait des chambardements vous voulez que ça change comme comme quoi comme si de rien n'était une baguette magique on se réveille demain et Haïti devient comme la Finlande ça ne se passe pas ainsi mes bien-aimés nous demandons qu'il y ait un changement maintenant nous devons laisser Dieu agir parce que qu'est-ce que vous vouliez on ne change pas la situation sans déranger il faut qu'il y ait des dérangements alors ce matin le Saint-Esprit vous demande au nom du ciel laissez Dieu agir sur le pays ses voies ne sont pas nos voies nous ne devons pas nous laisser envahir par la peur par ce que nous voyons parce que ce n'est pas nous que le faisons nous ne l'avons pas provoqué moi je vais avoir 70 ans je n'ai jamais vu pareil gâchis dans ce pays mais en politique on nous fait étudier que toute thèse qui ne peut pas bien s'asseoir engendre sa propre antithèse et c'est ce que nous sommes en train de constater la chamaille dans le camp ennemi qui dirige ce pays parce que les dirigeants et les opposants ils sont tous des ennemis d'Haïti c'est eux qui nous empêchent de vivre de manger à notre fin de voyer nos enfants à l'école c'est eux qui nous empêchent d'accoucher nos enfants en Haïti parce qu'eux-mêmes tous leurs enfants sont à l'étranger tous les dirigeants ont un passeport étranger ils n'ont aucun intérêt dans ce pays ce qui doit être notre garantie ce n'est pas cette classe politique mais c'est la bonté de l'éternel et le salmiste te dira où irai-je loin de ton esprit ou fuirai-je loin de ta face Dieu est en train d'agir laissez-le agir il utilise qui il veut pour faire ce qu'il veut comme il veut là où il veut combien de fois avons-nous jamais vu Dieu perdre une bataille il a déjà agité les gens entre eux et provoqué de la division dans le camp ennemi demandez-leur qu'est-ce qui les pique puisqu'ils sont tous en train d'assassiner le pays et comprenez qu'il y a la main de Dieu dans cette agitation vous aviez commencé une bataille sur vos genoux restez sur vos genoux et vous allez voir la gloire de Dieu dans ce pays nous avons prié nous avons prié nous avons chanté maintenant laissez Dieu agir devant la mer rouge la peur avait paralysé l'intelligence d'Israël et la peur ne doit pas paralyser la peur ne doit pas paralyser l'église de Jésus-Christ en Haïti parce que notre mer rouge est en train de s'agiter mais la puissance de l'éternel peut déclarer arrêter car il faut que Haïti traverse il n'a pas dit que tu coulerais il n'a pas dit que tu sombrerais il a dit allons de l'autre bord aïe 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 mais bien aimé avec Dieu c'est toujours point à la ligne ce n'est pas point final ne laissez pas la peur vous ronger comme les enfants d'Israël allez regarder dans Exode 14 verset 11 et 12 vous allez voir l'ingratitude des enfants d'Israël et leur rébellion devant les difficultés mais bien aimé quand Dieu agit nous devons lui laisser les coudées franches parce qu'il est Dieu dans les versets 11 et 12 de Exode 14 si vous trouvez l'Israël avec moi ils dirent à Moïse n'y avait-il pas des sépulques en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert mais bien aimé le peuple ingrat oublie facilement quand on a peur on dit n'importe quoi et paralysé par la peur ils ont dit des bêtises Moïse les a amenés dans une détresse amère c'est ce qu'ils ont déclaré trop difficile à supporter on avait dit de nous laisser en Égypte comme des esclaves rontes à eux et ces paroles nous sont laissées comme exemple pour que nous sachions quand une bataille est commencée nous devons couper le pont derrière nous nous avons choisi une stratégie qui s'appelle la prière nous ne sommes pas de la mise à feu de ce que les gens possèdent nous ne sommes pas de les bêtises qui se font au dehors nous sommes sous nos ventres nous sommes sur nos genoux nous sommes devant l'éternel et nos yeux fermés sont fixés sur lui en son temps il agira et il est en train d'agir aujourd'hui alors on demandait sans cesse à Dieu de changer la situation comment se fait-il que tout le monde se plaint en Haïti les portes sont fermées béni soit l'éternel je ne vais pas me laisser plier devant les cieux constance jusqu'à ce qu'une crise de tension m'emporte ou bien un coma diabétique ou bien une forme de crise quelconque je ne ferai pas un ACV dans les mauvais temps parce que le Dieu que je sers dans les bons temps il est aussi Dieu dans les mauvais temps j'attendrai lorsque les épices deviendront bon marché parce que Dieu va changer les circonstances c'est lui qui a commencé cette bataille n'est-ce pas la prière qui était votre stratégie hier et qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui c'est vous qui avez jeté de l'huile sur le feu vous n'avez rien jeté sur le feu vous avez vu un feu venir vous ne connaissez pas d'où il vient vous ne connaissez pas où il va mais une seule chose est certaine c'est que Dieu a le contrôle des situations devant la méchanceté de cette classe traditionnelle des brasseurs d'affaires qui ont toujours refusé de voir le pays vivre dans la paix sociale et dans le progrès économique l'église a peur et j'ai honte l'église a peur et j'ai honte une certaine frayeur peut traverser l'église parce que nous sommes des humains mais en toute chose il y a des limites le chrétien doit savoir se reprendre et dire attention Satan mon grand voile au pape découragé non pas découragé non pas désespéré même le gros vent tempête l'homme est mauvais ouais pas ouais faut que se l'alléluia merci Seigneur oh pas découragé non pas désespéré qu'un bébani est la foi ou bien retendé mon Dieu la pape jamais abandonné nous devons apprendre nous devons apprendre à regarder dans la même direction c'est la prière qui est notre force certains voient partir à l'étranger d'autres éprouvent le regret d'avoir choisi de rester dans le pays mais le salmiste lui qu'est-ce qu'il nous a laissé comme modèle d'attitude et de comportement je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre la troisième chose que je voudrais vous dire c'est que quand les difficultés se multiplient quand il fait sombre et que nous ne voyons plus rien c'est alors que l'éternel va combattre pour nous ne craignez rien restez en silence et regardez la délivrance même que Dieu va vous accorder en ce jour à cause de l'église à cause des élus à cause de sa bonté à cause de sa grande miséricorde Dieu agira qui es-tu grande montagne résistée devant Zorobabel tu seras aplani qui es-tu esprit de chaos ou vouloir régner sur Haïti tu seras maîtrisé qui es-tu esprit sanguinaire pour vouloir toujours faire couler le sang sur Haïti tu seras maîtrisé qui es-tu esprit de division pour vouloir toujours dominer sur Haïti l'église te déclare anathème au nom de Jésus il fait sombre au Seigneur mais je n'ai pas peur je me confie en toi toi le Dieu de ma foi il fait sombre Seigneur je n'ai pas peur je me confie en toi toi le Dieu de ma foi je me confie en toi il fait sombre au Seigneur je n'ai pas peur je me confie en toi toi le Dieu de ma foi mon soleil a perdu son éclat et mon âme a égaré sa joie mon sourire est parti c'est mon cœur qui gémit dans cette voie sans issue c'est à toi que je crie oh mon Dieu ma douleur se lit dans mes yeux dans ta miséricorde délit m'accorde la vie de ma vie mon Jésus il fait sombre c'est bien je n'ai pas peur mon vie en toi pour les yeux de ma foi de ma foi de ma foi mes journées sont fardeaux et des bois et ma nuit parsemée d'un cauchemar mes ennemis sont en liesse voyant mes détresses et mes demandes où avons-nous éternel suprême sur mes feux va éclater ta gloire dans ma vie entre moi je te prie Dieu de victoire mon témoignage sera ta gloire il fait sombre c'est que j'ai des bagages qui confie à toi à l'été il fait sombre c'est que j'ai des bagages je te prie je te prie je te prie en moi oh 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 mes journées sont fardeaux et des bois et mes nuits parsemées d'un cauchemar mes ennemis sont en liesse voyant mes détresses et mes neveaux d'où va mon Dieu éternel et suprême sur mes feux va éclater ta gloire dans ma vie entre moi je te prie Dieu de victoire mon témoignage sera ta gloire mon voisin j'ai des bagages pour te dire à toi entre moi et ma victoire pour te voir la voie montre-moi ta voie montre-moi ta voie montre-moi ta voie mes journées sont fardeaux et des bois et mes nuits parsemées de cauchemar mes ennemis sont en liesse voyant mes détresses et mes neveaux doux à mon hier éternel suprême sur mes feux va éclater ta gloire dans ma vie entends-moi je te prie Dieu de victoire mon témoignage sera ta gloire mon Seigneur et je n'ai pas peur mais conviens-moi toi le nier de ma foi entre moi la voie entre moi ta voie entre moi la voie c'est la prière notre force unissons-nous nous allons prier pour notre paix et c'est le pasteur Jean-Mathieu Chévinet qui va diriger ce moment de prière toi toi tu es le dieu de sagesse le seul dieu qui peut nous guider le seul dieu qui peut nous conduire très souvent Seigneur Dieu nous nous sentons mal nous perdons souvent notre joie et nous nous demandons mais qu'est-ce qui se passe dans notre vie nous ne pouvons même pas répondre nous traversons très souvent un véritable spleen on ne se retrouve pas mais lorsque nous pensons Seigneur Dieu à ta parole qui nous dit que les beautés de l'éternel ne sont pas épuisées ces compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvellent chaque matin et cela nous redonne la force et nous pouvons crier avec Jérémie le prophète ta fidélité est grande Seigneur et tu es bon réellement Seigneur mais aussi Seigneur Dieu pour la façon dont tu nous as parlé ce matin nous reprenons le courage c'est un véritable sérum que tu viens de nous donner et réellement nos yeux sont sur toi Père Saint nous continuons à persévérer et en sévérer sur nos genoux Père et ton Dieu quand c'est là que nous pouvons trouver la victoire Seigneur tu es sage et ta sagesse est au-dessus de tous les sages les hommes politiques ne peuvent pas proposer une solution à ce qui se passe dans ce pays car ils sont tous dépassés le corps groupe ne peut pas proposer une solution non plus car ce ne sont pas des gens sincères et tu nous le montres et chaque jour tu dévoiles leur hypocrisie les membres du gouvernement ne peuvent pas non plus car ils ne cherchent pas les intérêts du pays voir ceux qui se disent être opposants qui sont divisés entre eux Seigneur nos yeux sont sur toi toi seul prouve que tu nous aimes toi seul pense à nous toi seul planifie notre lendemain aide-nous Seigneur Dieu à comprendre tes démarches pour sauver ce pays nous restons Seigneur Dieu avec les yeux fixés sur toi et nous attendons la délivrance que tu vas accorder à ce pays tu viens de nous communiquer le message tu viens Seigneur Dieu de nous donner la promesse et nous comptons sur toi car le jour est fixé nous ne connaissons pas le jour tu ne nous le dis pas mais nous l'attendons car nous savons que tes promesses sont certaines et véritables ce que tu dis avec ta bouche ta main l'accomplit Seigneur tu es toujours ce Dieu immuable ce Dieu qui ne change pas ce Dieu en qui il n'y a pas d'ombre de variation au Dieu d'amour nous comptons sur toi nous attendons ce changement Père éternel Dieu promis et Père éternel Dieu nous allons continuer à te glorifier Père éternel Dieu à t'exalter Seigneur Dieu nous allons continuer à chanter ton nom Seigneur Dieu nous allons continuer à offrir des actions de grâce à toi Seigneur Dieu en ce jour de délivrance nous comptons sur toi merci Seigneur bénis-nous Seigneur nous te remettons cette semaine il y a des pleins qui se font il y a des complots qui se font mais Père éternel Dieu nous savons que Père éternel lorsqu'on compte sur toi au Dieu d'amour on ne sera jamais confus Père éternel c'est pourquoi Seigneur Dieu nous allons nous déplacer nous pensons que nous allons passer une bonne semaine Père éternel Dieu sous ta direction malgré les complots des autres Père éternel Dieu parce que nous savons que tu n'es jamais dépassé tu as le contrôle de tout tu es trop déçu de tout et Père éternel Dieu c'est en toi que nous sommes Père éternel Dieu réfugié Père éternel Dieu tu es notre refuge au éternel c'est en toi que nous sommes réfugiés au Dieu tu es notre refuge au éternel c'est en toi que nous sommes réfugiés Père éternel nous sommes réfugiés en toi Père éternel au Dieu tu es notre refuge C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Nous restons avec notre calme et dans notre sérénité. Au nom de Jésus, nous allons passer une bonne semaine. Bonne semaine en Jésus. Bonne semaine en Jésus. Bonne semaine en Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mahalaleel. Que puissance, non, non, Seigneur. Alléluia. Que puissance, non, non, Seigneur. Que puissance, non, non, Seigneur. Que puissance, non, Seigneur. Que puissance, non, Seigneur. Que puissance, non, Seigneur. Ma halaléen, proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Allez, passez un bon dimanche et une bonne semaine en Jésus.